salut tout le monde aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de lecture avec un nouveau texte destiné aux élèves de la troisième année de l'enseignement primaire bien avant de lire le texte essayez d'observer les deux images dites moi ce que vous voyez pour la première image là des animaux voire de l'eau deuxième image un fermier qui arrose des plantes des arbres etc bien alors je lis le texte l'eau est indispensable à la vie de l'homme des plantes et des animaux chacun a besoin d'eau pour vivre sans eau les plantes peuvent se dessécher puis mourir et les animaux et l'homme peuvent tomber malade je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien de boire des jus et des poutages donc manger aussi les aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre le melon la plastique l'orange la poire et la pêche d'arroser souvent les plantes de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme comme le chat le cheval les vaches et les moutons maintenant on revise ensemble les sens ajoute là où les lettres qui manquent pour retrouver des bons du texte alors une quantité des plantes des animaux le concombre le melon l'orange manger la poire maintenant on passe aux questions compréhension on tourne le mot qui correspond au dessin eau plus polluée eau potable eau solide alors dans le dessin on présente une usine qui jette des déchets dans l'eau alors alors l'eau devient eau polluée pour cela on va entourer eau polluée bien on passe à la deuxième question dis les phrases oui c'est vrai oui c'est vrai nous avons besoin d'eau pour vivre sans eau sans eau sans rôture on peut pas vivre sans eau wirs les animaux peuvent vivre sans eau non c'est faux les plantes peuvent se dissécher mortire et c'est vrai si on arrose pas les plantes on va se dissécher et mourir La question 3. Écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il boire une quantité suffisante d'eau? Il faut boire une quantité suffisante d'eau pour que le corps fonctionne bien. Question 4. Complète les phrases avec les mots. Puisez, saut, potable, kilomètre, pluie. Dans certaines régions d'Afrique, il faut parcourir des kilomètres. Parcourir, marcher des kilomètres, passer des kilomètres pour trouver de l'eau potable. De l'eau, potable, c'est-à-dire de l'eau qu'on peut boire, qui est bonne pour la santé et pour le corps. Alors, il faut aussi puiser l'eau, du pui, avec le corps, avec un saut et une corde. Patience 2. Je dis et j'écris. Alors, la question 5. Qu'est-ce qui a le même sens que la phrase du texte? Je te conseille de boire des jus et des potages. Alors, le mot potage signifie des soupes, c'est-à-dire des soupes. Pour cela, la bonne réponse est, je te conseille de boire des jus et des soupes. Complète la phrase avec ce qui convient. Alors, c'est-à-dire que c'est la phrase A ou bien la phrase B. Il ne faut pas oublier d'arroser les plantes. Pourquoi? Car ils peuvent pousser sans arrêt ou bien car ils peuvent se dissécher et mourir. Alors, car ils peuvent, quoi? Se dissécher et mourir. C'est pour cela qu'il faut arroser les plantes et les arbres. 7. Recopie le texte en remplaçant chaque dessin par les mots correspondants. Alors, quand je veux, quoi? Quand je veux boire de l'eau, j'ouvre, quoi? Le robinet et je remplis mon verre. Bien. Quand je veux boire de l'eau, j'ouvre le robinet et je remplis mon verre. La question 8. Complète avec les mots outils. Comme. Toujours. Je mange des fruits, comme par exemple, la banane, la pomme et l'orange. Comme. C'est-à-dire, dans des exemples. Le matin, au réveil, je bois toujours un verre d'eau. C'est-à-dire que chaque matin, elle boit un verre d'eau. La question 9. On reconstitue les phrases, puis recopie-les. Donc, on doit mettre les mots suivants en ordre pour avoir des phrases. Puis, vous allez recopier les phrases dans vos cahiers de devoirs à domicile. Alors, la première phrase est, l'eau est indispensable à la vie. La deuxième phrase, les animaux ont besoin d'eau et de nourriture. Ou bien, les animaux ont besoin de nourriture et d'eau. Les animaux ont besoin d'eau et de nourriture. Merci pour votre attention et à la prochaine.